Allez, bonjour à vous, amis, internautes de MonocoLive, je suis très heureux, on va dire que c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle étape, on commence aujourd'hui une nouvelle aventure. La vie des ministères reprend aujourd'hui, mesdames, messieurs, aujourd'hui on va rencontrer le pasteur Joseph Loi. Nous sommes allés à sa rencontre, il va nous parler de lui, de sa vie, de son ministère, de tout ce qu'il rencontre comme difficulté, de tout ce qu'il rencontre comme bonheur, c'est aussi ça. La vie des ministères, cette émission vous est proposée par MonocoLive Media, mesdames, messieurs, je vous demande de vous suivre. Musique Musique Alors je le disais, nous allons débuter d'abord cette interview, déjà la première question que je voudrais vous poser, c'est, est-ce que vous pouvez nous parler premièrement de cet appel, parce qu'on le sait, on n'est pas pasteur, on le vient au cours des années, je pense qu'il y a un appel qui est fait, l'Eternel qui vous appelle, on veut savoir, et on veut savoir comment c'est fait cet appel. Waouh, c'était vraiment d'abord super énorme pour moi, d'abord, tu sais, depuis tout petit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'abord dans moi, et plus souvent quand je parlais avec certaines personnes, ils se demandaient, comment cette chose peut sortir de cette personne, pendant qu'il n'est pas encore pasteur, et depuis toute mon enfance, j'ai réellement changé ma vie, à ce que je suis né à l'église, c'est vrai, j'ai connu beaucoup de choses, mais j'ai eu vraiment la crainte de Dieu, et ce n'était pas vraiment facile pour moi, mais tout a commencé quand j'ai réellement donné ma vie à Jésus, à l'âge de 17 ans, à 17 ans, à 16 ans, je me confiais réellement dans les choses de Dieu, mais je ne suis pas encore imprégné, parce que, bien avant que je sois pasteur, je suis aussi un consummatiste, je jouais au piano, à l'église, c'est la louange, beaucoup de choses en fait. L'année d'une famille chrétienne. L'année chrétienne. Et donc, les choses sont passées de manière vraiment surprenante, d'abord pour moi, parce que, comme je le disais, après que j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, dans ma jeunesse, et je me disais, au niveau de la musique, tout simplement, je me suis trouvé ici, au Deux Plateaux, et mon père spirituel qui m'avait vu, a décidé qu'il soit son pianiste, son père sonner. Et après, j'avais reçu un enseignement d'un pasteur, il m'a dit, non, ne joue pas le piano pour l'argent. Étant, c'est un consummatiste, nous connaissons la vie, et je dis, Montice, viens jouer pour l'argent. Il m'a dit, ne joue pas pour l'argent, joue pour Dieu, parce que tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois lui donner sa gloire. Et donc, j'ai commencé à le faire, et après, cette personne, mon père spirituel a vu réellement, tu vois, dans l'esprit de Dieu, en moi, et cette humilité. Donc, il a décidé de sortir avec moi, hors du pays. Et tout s'est fait là-bas. Donc, quand je suis sorti hors du pays, ça avait dit d'accord de voir mon pays, je me suis retrouvé directement en Sierra Leone. Et là-bas, en Sierra Leone, vous savez, c'est un pays anglophone, et je ne savais pas parler l'anglais. Mais j'étais vraiment, 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 vraiment impacté de voir vraiment d'autres personnes servir Dieu. Et ça m'a poussé réellement à faire mieux. Et là-bas, j'ai rencontré vraiment beaucoup de choses. J'ai appris là-bas à taper du ciment bric, j'ai appris à pluser de l'eau dans le puits. Je ne sais pas si c'était une formation pour moi, mais c'est maintenant que je réalise. Donc, j'ai appris à faire cela. On a tapé même les briques de l'église. C'est devant moi qu'on a construit l'église. Moi, j'ai participé et j'ai travaillé avec mon père spirituel, je travaille avec mon père spirituel. Jusqu'en quand on a fini, d'abord, la ville qu'on a allée, quand on a fini de construire l'église là-bas, c'est vrai, c'est bien long mon histoire, mais c'est vraiment important pour certaines personnes qui veulent vraiment, à la question de recommencer le ministère, parce qu'on ne plonge pas dans le ministère. Alors, qu'est-ce que le ministère, c'est une mission ? Tu as été conféré. Tu dois accomplir la mission avant que tu ne meures. Beaucoup de personnes ne savent pas que le ministère est une mission. Tu peux être un chiant, mais ton ministère, c'est une mission. Est-ce que tu comprends ? Tu peux jouer de la batterie, mais ton ministère, c'est de faire lancer des gens à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Et donc, là, maintenant, j'ai commencé réellement à m'imprégner dans les affaires de Dieu, jusqu'à ce que, là-bas, en Sierra Leone, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et moi-même, ça a fortifié ma vie, parce que les Sierra Leoneens étaient vraiment contents de moi, de voir vraiment un jeune qui a équipé son pays, qui est venu, et qui commençait réellement à servir Dieu. Donc, beaucoup commençaient à essayer de me copier, parce que je placais les bafes, je balais l'église, tout ce qui est comme organisation, si je ne suis pas là, je me sens comme rien ne va se passer à l'église. C'était là mon appel. C'est là comme l'exemple même. Juste comme, lui, comme l'exemple, juste comme David. Vous savez, David a commencé à travailler dans la bourse, d'abord. Et quand Dieu a vu l'effort de David, c'est là qu'il a appelé. Donc, Dieu, d'abord, ça veut dire qu'il y a des appelés, mais il y a des choisis. Le choisi, c'est cette personne qui a commencé à manifester son appel. Et il répond à l'appel. Donc, répondre à l'appel, c'est d'abord dans le monde. Quand on est dans le monde, tu réponds quand même à l'appel. Oui, David était dans la bourse, mais quand il y a un problème, il poursuit Luz ou le lion pour l'achever, pour délivrer les prévues. Dieu a vu en David que David était capable de sauver son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de la même manière que Dieu avait vu la capacité. Est-ce que vous comprenez? Donc, mon père spirituel me suivait, de près, jusqu'à ce que j'ai fini de faire ce boulot. Dans la première ville qu'on allait, il m'a dit, Christophe, on a fini de travailler. Moi, je me croyais que je devais me reposer maintenant. Il m'a dit, non, tu pars maintenant dans une autre ville. Je vais aller avec toi. On va planter l'église. Je vais te laisser là-bas. Et je suis resté là-bas en tant que pianiste encore. Et là-bas, c'était comme une bourse, comme un désert, frère. Souvent, je tape des jeunes de trois jours. Mais je ne me soucie pas, je ne me plaise jamais. Ça me plaisait, en fait, la mission. Ça me plaisait. C'était quelque chose que j'aimais, quoi. Je suis vraiment content de ce que vous faites. Vous dites que c'est pour la bonne cause. Oui, pour la bonne cause. Donc, ça me plaisait, bien. Je voyais que c'était important. C'est ma vie. Donc, là-bas, c'était vraiment, vraiment difficile. Souvent, les gens ne me donnaient pas de l'argent. Souvent, je ne recevais pas de l'argent. Il y avait beaucoup de choses, en réalité, que j'ai rencontrées. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment content de vraiment vivre de cette manière. Et les défis étaient vraiment, vraiment énormes là-bas. Et c'est là-bas que j'ai commencé à connaître les éléments de soi. Le parcours, il est vraiment, vraiment souverain. On va déjà en venir à comment vous introduisez ici. Ici, il y a sur le ministère, ici, au Québec. Ici, au Québec. D'accord. D'accord. Donc, là-bas, j'ai commencé à donner des enseignements. Chaque m'a fait dit, vous savez, avant de commencer, tu dois commencer d'avoir dirigé, tout ce genre de choses. Et mon père, celui de Dieu, m'a appelé Emmanuel. Christon, je veux m'a appelé Dieu, celui de Dieu, celui de Dieu. Et bien avant que même mon père me consacrait, il y avait un autre homme de Dieu encore qui est en Australie. C'est un demi-ivoirien, un demi-ivoirien, un ingénieur aussi. Il m'avait vu, il m'a dit, j'ai vu une couronne sur ta tête. Et nous savons ici, la couronne, c'est pour le roi. Il a dit, il y a plusieurs étoiles. Il devait être tu l'iras dans plusieurs pays. Et quand il me parlait, il me disait que je vois cette sagesse. Tu parles à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement pour que je suis large, parce que la maturité n'est pas large. Et là, maintenant, ils m'ont choisi pour que je sois comme ça. Mon père spirituel avait dit, non, tu veux que tu gères l'église là-bas. Donc, attends, je l'ai ça en tant que jeune pasteur. Bon, on peut dire jeune évangéliste d'abord, jusqu'à ce que, finalement, la révélation fut donnée à mon père spirituel. Et ils m'ont dit, vraiment, tu as reçu la peine. Et c'est là que je reste vraiment... Moi, je me disais, c'est le boulot vraiment très énorme. Par exemple, je me voyais comme un instrumentiste. Je devais aller jouer, faire ce truc. Je ne sais pas de quel cours réellement, j'ai arrêté réellement à jouer le piano, j'ai arrêté réellement de me concentrer dans la parole et à jouer au moins nos instruments. Et c'est là que j'ai commencé à prendre charge là-bas. D'abord, ça n'a pas été facile de passer aussi des années de souffrance là-bas avant que je me retrouve ici encore une fois. Alors, si nous sommes à la mission internationale, grâce pour la restauration, mais la mission, vous pouvez le constater, c'est la maison de la grâce. Pourquoi la maison de la grâce ? La maison de la grâce, parce que, d'abord, le fondateur a passé une vie vraiment, vraiment, un peu pénible réellement. C'était seulement par la grâce de Dieu. Et donc, c'est là que Dieu l'a inspiré, réellement, de même, la maison de la grâce pour dire que la grâce de Dieu est capable de te faire sortir de cette peau de saleté et de te faire pénétrer, te consommer dans une place similaire. Toute chose est grâce, quelque chose qui nous arrive, c'est sur la grâce. Et là, je constate encore, sur le magnifique mur où on a un peu des écrits, je pense qu'on va voir tous ces écrits à la caméra. Naturellement, on va vous présenter à ceux-ci, mesdames, messieurs, on va lire ensemble, et je voudrais qu'on les lise ensemble. La vision, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Matthieu 4, verset 6. Non, c'est Malachie. C'est Malachie plutôt ? Ok, Malachie 4, verset 5 à 6. La vision. La vision de l'Église, c'est de ramener les cœurs. Vous savez, les cœurs de beaucoup de personnes sont attachés au monde. Cette vision, elle est... elle est celle du fondateur. Ce que Dieu lui a révélé, vous voyez, voilà. Elle est celle du fondateur, c'est ce que Dieu lui a révélé pour qu'en plus ramener les cœurs des personnes qui sont dans le monde à Jésus. Et le cœur de Jésus, maintenant, aux enfants. Aux enfants, justement. On va maintenant peut-être s'intéresser à vous. C'est vrai que vous êtes actuellement le bastidor, un résident de ce ministère. Vous tenez, on va dire, ce ministère, vous tirez les ficelles depuis là-haut. Comment se passe-t-il y a des difficultés ? Vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Bon, un churisien ne voit pas ça comme difficulté. Il voit ça comme une belle expérience pour lui. Moi, je suis déjà dans une école de formation. Et ça, j'apprécie cela. J'aime cela, c'est ce que j'aime. C'est ce que je suis, c'est ma vie. J'aime cela. Sinon, si... Bon, pour quelqu'un, d'ailleurs, il dit que ce sont des difficultés, et pour moi, ce sont des éléments des expériences qui sont tenues de récupérer. C'est quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je ne vois pas ça comme une petite expédie. Ce n'est pas des difficultés. La mission de ce ministère, c'est aussi restaurer le monde. Pour Christ, restaurer le monde, pour Christ. Vous êtes aussi une église, je veux, pour Stade, qui est anglophone, mais aussi anglophone. N'est-ce pas ? Oui, oui. Nous savons que l'évangile, c'est vrai, on n'est pas seulement francophone ou anglophone. L'évangile est diversif. Voilà, donc, on veut essayer de faire comprendre ici, au monde entier, que l'évangile n'est pas seulement l'anglais ou la langue française ou le baoulé. On n'est pas des chrétiens traditionnels. Jésus est esprit et vie. Donc, ce n'est pas parce que c'est House of Greece ou c'est maintenant parce que c'est une église anglophone. La mission, c'est universelle. C'est une mission, c'est pour gagner les âmes à Jésus. Et c'est cette mission à l'église ici. On a juste mis ça pour que, peut-être si toi, tu es anglophone, tu es un livre. C'est juste comme ça. On peut encore pourser, pousser plus loin les barrières de la langue. Comme disait peut-être, un scientifique, si vous voulez, parler au monde, par les langues, etc. Donc, la mission, on va plus s'intéresser à la mission, la série Le Monde pour Christ. Pourquoi, premièrement, cette mission ? On le sait, c'est peut-être d'abord, quelque chose qui est enfouie. L'Éternel vous en a mis, on va dire, cette mission dans le cœur. Premièrement, comment se passe ? Où nous en sommes au niveau de cette mission ? Le Monde est tombé dans le péché lorsque Adam et Ève ont péché devant Dieu, au lieu de Genèse chapitre 3. Donc, restaurer le Monde pour Christ, c'est notre mission sur la terre. C'est notre mission à tous. C'est notre mission, comme c'est notre ministère à tous. Voilà. Et comme ce que vous attendez de faire, c'est aussi une mission, comment je crois, c'est réellement pour restaurer le Monde pour Jésus. Parce que si le Monde ne doit pas être restauré, pourquoi le Mal existe ? C'est parce que le Mal existe que la restauration doit s'établer. Mesdames, Messieurs, nous sommes à présent en interview, je vais vous le rappeler encore une fois, avec le pasteur Joseph Loa, qui est le pasteur résident de cette magnifique mission, de ce magnifique ministère, de ce ministère, pardon, de ce magnifique ministère, mission internationale, grâce pour la restauration. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview du pasteur en Roulandais. Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait ? C'est vrai, on va passer ces quelques minutes avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit ? D'accord. Ce que je voulais dire, c'est un jeune ministère qui est en train de se former. Il y a des jeunes personnes également qui sont appelées au ministère. Je voulais dire que vraiment, de se laisser discipliner par Dieu. parce que Dieu, quand tu disciplines, ce n'est pas pour prendre avantage de toi, mais c'est pour donner avantage. Et la discipline de Dieu, c'est la direction. Il t'amène dans les trois chemins. Et voilà, donc, il faut accepter le chemin que Dieu te donne. Le ministère n'est pas par intérêt. Parce que notre intérêt, c'est de rentrer au ciel. Ça veut dire que toutes choses peuvent passer à l'instant en éclat d'heure. Une des choses qui me motive dans la vie, c'est le temps que Dieu m'a donné pour accomplir sa mission. Ça veut dire que tout le monde a un temps sur la terre. Tout le monde a un temps sur la terre. Donc, ne crois pas que tu dois vraiment vivre trop longtemps pour accomplir la mission de Dieu. Tu dois te mettre au travail maintenant pour accomplir cette mission-là. Parce que on ne connaît pas ni l'heure ni le jour. Personne, même les anges, c'est quand Dieu dit paix que l'on repare dans sa demeure éternelle. Notre demeure éternelle, c'est le ciel. Effectivement, il y a beaucoup de personnes également qui s'élassent dans le travail et qui retournent aussi en enfer. Mais je prie que vraiment Dieu nous donne cette force-là. Tout ce temps, je veux que vous enrétiez cette leçon pour lui. Laissons-nous discipliner par Dieu. Laissons-nous discipliner par Dieu, dirigé par lui. Parce que la discipline que moi, je retiens, c'est que Dieu, c'est une direction. C'est une direction. Et moi, je crois que c'est ça. Moi, mon appel était juste comme Élisée avec Elie. Voilà. Dieu a dit à Elie, « Moins-le ! » Il a demandé à Élisée, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? » Donc, je parle. Il a une double portion. Il faut désirer. Il faut désirer travailler pour Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Et Dieu, maintenant, par ses serviteurs qui sont déjà établis, verront l'amour que tu as vraiment pour son œuvre, non pas à cause de l'argent, mais à cause de réellement gagner les âmes, toucher le cœur de certaines personnes à bénir vers Jésus. Et Dieu, maintenant, te donnera ce manteau pour cette calme pour pouvoir y éliminer. Je le remonte. Il faut passer au travers de toi pour sauver plus les âmes. Comment le croire ? C'est ce que je veux donner comme le son à tout le monde. Je vais continuer. Merci, parce qu'on ne connaît ni l'heure. Le jour, il viendra. Mais nous, on connaît, bien sûr, l'heure à laquelle cette émission va prendre. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. C'est le pasteur Joseph Loi qui a été avec nous, le pasteur résident de l'admission internationale de la grâce pour la restauration. Cher internaute, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Chers internautes, on se retrouve encore pour d'autres émissions. Mon artiste à moi, le fondant intime et l'entrepreneur. On était là dans le cadre de la vie des ministères. On était là pour le ministère du pasteur Joseph Loi. On se retrouve encore une fois pour d'autres émissions. Cette émission vous a été proposée par Monoco Live et Média. Christian, nous sommes en qualité à la réalisation du suspenseur de la gare sur le cours de la semaine.